Hey salutations à toi aventurier des mondes virtuels, bienvenue sur une vidéo consacrée à Swords of Legends Online, un tout nouveau MMORPG à sortir chez nous cet été, édité par Gameforge au format buy to play, celui-ci sera disponible en français et c'est un MMO qui nous provient de Chine. Je suis sur mon merveilleux cheval Barbie aux cheveux que soyez dans mes étoffes de soie les plus douces qu'on puisse trouver au monde, c'est merveilleux, on est bien, alors installe-toi bien, aujourd'hui le programme c'est de vous présenter une instance qu'on peut faire en mode solo, c'est donc ce que je vais faire, on est sur l'alpha, on n'a pas énormément de joueurs et tout ça et tout ça parce que c'est une alpha fermée, spécial créateur de contenu, donc je jongle entre Swords of Legends Online et Elyon, j'ai un peu de mal à tout suivre mais ça va aller, j'ai quelques petites vidéos quand même dont celle-ci sur ce jeu, donc on y va en mode exercice pour niveau 22, je suis niveau 23 donc c'est bon, pour le recrutement pas du tout, c'est pas ça que je voulais faire, entrer dans l'instance voilà et je vais ajouter donc mon petit frère d'armes qui est E-Lang, c'est un PNJ en fait que tu rencontres dans le jeu et que tu recrutes et tu peux du coup faire l'instance avec. J'ai fait l'instance juste avant de tourner cette vidéo donc j'ai déjà fait les quêtes qui étaient dedans, c'est pas très grave si on n'a pas les quêtes, le donjon reste le même sauf que vous n'avez pas des trucs qui clignotent de partout pour vous dire hé, ramasse ce petit champignon magique, voilà tout simplement. Donc nous voici à l'intérieur au niveau des FPS avec ma 1070, ouais je suis encore là-dessus, je suis à 89 FPS, vous pouvez voir ici en haut vous avez 88 c'est mes FPS, 89, voilà. Je ne sais pas si on voit mon pointeur souris mais c'est là où j'ai mis mon pointeur, mais je ne sais plus s'il est enregistré ou pas avec mon logiciel. Alors du coup bah on va défourailler des monstres, voilà, bêtement bah oui c'est du PVE, en plus c'est en mode exercice donc c'est un peu no brain, mais ça va ça reste agréable. Plus agréable que mon dernier donjon sur Elyon, lol. Alors je suis toujours en train de jouer à la souris, je sais c'est honteux. J'ai pas fait mes raccourcis, j'ai pas pensé, voilà. Moi quand je joue tout seul, pépouze, je m'en fous pour mon leveling tu vois, raccourcis, clavier, souris, peu m'importe quand je suis en tranquillou level 20 tu vois, c'est pas le genre de truc sur lequel je vais m'attarder très longtemps. Et puis je me dis à chaque fois de faire la vidéo, faut que je le fasse parce que je vais me faire encore engueuler, gna gna gna, il joue clavier souris, c'est honteux, il joue pas qu'au clavier, gna gna gna. Bref tu connais la chanson et il faudra que je fasse ça à un moment donné, bah oui. Mais bon, alors il n'y aura pas forcément sur l'alpha beaucoup de vidéos de ma part de Swords of Legends online, ça ne signifie pas que le MMO ne m'intéresse pas, loin de là c'est juste que je ne peux pas tout faire. Donc j'ai eu l'accès pour l'alpha avant qu'elle commence, enfin quand elle a commencé. Le truc c'est qu'il y a aussi eu Lyon, l'alpha là actuellement, là où je suis en train de jouer là, bon quand vous verrez la vidéo l'alpha sera finie parce que nous on a une NDA, c'est à dire que tout ce qu'on fait actuellement sur l'alpha, on peut vous dire oui j'aime bien, enfin parler du jeu et tout ça, mais on n'a pas le droit de vous montrer un seul visuel du jeu pendant l'alpha, là maintenant forcément si tu vois la vidéo c'est que la NDA est finie. Et entre temps il y a eu aussi Lyon à la même période, Lyon qui lui n'a pas de NDA, qui est en bêta fermée de quelques jours, ça a duré 4-5 jours. Donc du coup je me suis dit je vais faire Lyon, puisque Lyon je peux le montrer, Lyon n'a pas de NDA. Et faire un petit peu de Source of Legends Online quand même en parallèle en même temps, tout en m'occupant aussi de mes actus MMO et de mon travail, parce que je vous rappelle que je ne vis pas de ma chaîne YouTube, j'ai un emploi, qui est un emploi très chiant. Kef, boring as fuck, comme le dernier donjon des Lyons dis donc. Et donc je ne peux pas être partout. Alors ici on a un premier petit boss, donc on va attendre que ça, ça recharge. Il reste quelques secondes, donc ça va aller vite. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, c'est prévu, c'est un donjon, il s'appelle Exercice le mode de difficulté, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Allez c'est parti, on lance les petits buffs de son petit familier. Et ça va aller tranquillou bilou, sans difficulté. Je suis toujours avec ma tenue boutique, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais si jamais vous ne l'aviez pas vu, c'est une tenue prise dans la boutique. Et pareil pour l'apparence de mon arme, c'est une apparence qui provient de la boutique. Parce que sur l'alpha, on a pas mal de crédits boutique d'offert pour pouvoir se faire plaisir tout simplement, ça ne mange pas de pain. Surtout que tout ce qu'on fait là, c'est supprimé, c'est que pour l'alpha. Et je vous confirme que la boutique présente sur l'alpha est bien uniquement cosmétique sur l'alpha. Voilà, je ne peux pas vous dire dans un an comment elle sera, mais pour l'instant c'est véridique. Je n'ai pas énormément de sorts pour le moment, donc c'est un truc qui m'emmerde un peu. En fait, je trouve que pour l'alpha, comment vous dire, j'aime bien Swords of Legends Online, c'est sympa. Mais merde, je n'ai pas fait gaffe, je suis étourdi. Ok, bon, ce n'est pas très grave. C'est sympathique, mais quand je n'y joue pas, ça ne me manque pas, tu vois. Voilà. Mais j'y joue. Parce que si je veux parler du jeu, il faut quand même que j'y joue un peu, un minimum. Donc là, on a notre coffre à butin qui a pop vu qu'on a tué le premier boss. J'aime bien la façon dont on l'ouvre, un petit coup de pied dedans, vous allez voir. Et je bim, moi je fais ça dans la vraie vie, je m'éclate l'orteil, mais bon, ce n'est pas grave. C'est bon, j'ai looté de la merde, on est content, on aime ça. Ah oui, vous pouvez peut-être voir à quoi elle ressemble, ma petite PNJ, regardez, elle est sympathique. Elle a un petit flow, elle est sympa. Hop, ça c'est mon petit animal. Bouguille est mignon. Enfin bref. Comme je sais aussi que Swords of Legends Online, en dehors de l'alpha, il va y avoir aussi une bêta, enfin deux bêtas fermées. Alors quand je dis fermée, ça veut dire que vous devez avoir un accès pour pouvoir y participer, contrairement à une bêta ouverte qui elle est accessible pour tout le monde. Je sais que c'est une explication qui peut couler de source pour certains. Quand on est habitué aux MMORPG, c'est des termes qu'on connaît, mais tout le monde ne connaît pas les MMO. Et donc, c'est vrai que des fois, j'y pense pas forcément. Bon, je peux pas non plus à chaque fois expliquer chaque mot, parce que sinon on y passe un temps fou. Mais c'est pour ça, par exemple, dans les hebdos MMO, quand je dis une NDA, je précise souvent, bah qu'est-ce que c'est ? Parce que tout le monde ne sait pas c'est quoi une NDA, tu vois. C'est une clause où t'as pas le droit de parler du jeu, quoi. Plus ou moins restrictive, selon les studios. T'as certaines NDA où, par exemple, on va t'autoriser à parler du jeu, comme là, actuellement sur Swords of Legends Online. Par exemple, Pulpix, Scratty et compagnie, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent du jeu. Même de faire des lives du jeu, mais ils ont pas le droit de montrer d'images et des screenshots, par contre. Voilà. Et il y a des NDA où vous n'avez absolument pas le droit de parler de quoi que ce soit. Vous avez même limite pas le droit de dire que vous participez à l'alpha, par exemple, sur certains studios. Donc, c'est vraiment plus ou moins strict. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on vous dit NDA que c'est forcément strict à 300% à ce mois-là. Je sais qu'il y en a qui s'inquiétaient quand je parlais un petit peu de Swords of Legends Online. Donc, on dit Solo en abréviation. C'est vrai que le nom Swords of Legends Online, c'est long ! Quand tu dois le dire 40 fois dans un discours, dans un texte, des fois, Solo, c'est plus rapide et plus facile. Mais, je sais plus de quoi je parlais. Donc, voilà. Oh, petite cinématique, c'est bien. Comme ça, on a un truc à regarder et on oublie que je sais plus de quoi je parlais. Moi, j'aime bien. Alors, c'est pas la cinématique la plus intéressante, mais c'est toujours sympathique. Je vais mettre une culotte. Sous-titrage ST' 501 Alors je suis désolé pour le va mettre une culotte Je pensais appuyer sur mon bouton pour muter mon micro pour tousser Sur ma table de mixage j'ai la lagou XLR Et en fait je me suis planté de bouton J'ai appuyé sur le bouton d'à côté Le bouton où il y a des phrases automatiques qui sortent Et du coup c'est pour ça que vous avez entendu va mettre une culotte Et qu'en plus vous m'avez entendu tousser Tout ce que je voulais pas faire en fait Je voulais pas qu'on m'entende et tout Et bah voilà je suis désolé Alors je l'ai pas dit tout de suite parce que c'était la cinématique Et que je voulais pas non plus en rajouter pendant la cinématique Mais voilà Désolé pour ça Et si vous vous demandez d'où ça vient C'est Florence Foresti dans un de ses sketchs Mais on me demande pas lequel je sais plus Mais voilà c'était un extrait de Florence Foresti J'espère que vous avez aimé Parce qu'évidemment c'est pas le jeu dans la cinématique Que la meuf elle dit pas va mettre une culotte La musique est sympathique Elle est pas Alors elle a une petite Un petit flot angoissant comme ça vous voyez Mais pas vraiment Je sais pas comment le décrire En tout cas elle est pas prise de tête la musique Elle est calme Elle va bien avec l'ambiance du donjon En tout cas avec cette partie là du donjon Je sais qu'après le donjon va changer complètement d'ambiance Et je me rappelle plus de la musique par contre Sur le changement d'ambiance Donc on va checker si j'y pense Voir si la musique reste la même Ou pas Donc là on a un autre boss Hop je m'en fuis On active le petit buff du petit familier Là la musique a changé par contre pendant le boss Je suis désolé si Je sais que ça fait deux vidéos Je suis moins énergique quand je parle C'est juste que je suis crevé On peut plus Je meurs Parce que évidemment quand vous voyez une vidéo Je vous montre un donjon Ce que vous savez pas c'est qu'avant J'ai joué pour monter le leveling Faire un peu de stuff Machin ceci Voilà c'est pas juste je me connecte Je fais ma session et je me barre Parce que mon perso il va pas plexer tout seul entre temps Par exemple pour Elyon Où bah voilà j'ai J'ai fait ce que je pouvais Sachant que Comme je vous l'ai dit j'ai un boulot Et c'est un boulot qui est assez épuisant physiquement Ce qui fait que quand j'ai fini mon boulot Bah j'ai juste envie de rien faire Je suis Je m'occupe de l'entretien d'un immeuble Donc ça va de la sécurité à l'entretien propreté tu vois Donc quand j'ai passé la matinée A récurer Aspirer Faire les vitres Décoller des chumgums Vider les poubelles Sortir les poubelles de l'immeuble et machin Je peux dire que j'ai juste envie d'un truc C'est de me poser et de rien faire Voilà Hop Bon bah il est mouru Et là bas nous avons le petit coffre Que nous allons ouvrir avec un coup de pied magistral Attention mesdames et messieurs Coup de pied incessamment sous peu Et Bim Super Du caca On aime C'est pas grave Je sais j'ai des trucs à ouvrir On s'en fout Donc Ici au début Moi j'étais là Je fais putain Elle est où la suite Et en fait voilà Elle est là J'avais pas vu les escaliers Là on voit rien en plus Et hop là Regardez C'est magique Waouh Je vais tenter d'y aller directement en planant Ah bah non merde Je suis pas dans les lions Hop C'est dans les lions que je peux planer Bah ici je peux voler Mais je sais pas si ça marche dans l'instance Non on peut pas voler dans l'instance On va attendre que ces petites crapules Esprit de l'eau souillée S'écarte un petit peu Comme ça je vais pas dedans Dans leur champ de vision Voilà et là bah maintenant C'est easy Easy peasy Les doigts dans le nez Oh ça rime pas Cherche pas Et on va pouvoir passer Et là on arrive Vous voyez Dans une zone qui n'a strictement Rien à voir Avec le début de l'instance Et la musique a bien changé Je me suis rappelé De faire attention à ça Et ça a bien changé Hop On réactive le petit buff Comme ça On va plus vite Pour attaquer les monstres Donc c'est bien Parce qu'on est au sein De la même instance Et on a des ambiances Complètement différentes Avec des styles Franchement c'est chouette J'aime bien J'ai fait quelques zones Aussi que j'ai beaucoup Il y a une zone Que j'ai bien aimé Juste avant J'ai pas filmé C'est une zone C'est une zone très sombre Avec les arbres sont morts Les quêtes C'est des fantômes Il faut réanimer les âmes Les esprits Et tout ça Et franchement La zone était vraiment sympa Evidemment on y retrouve Les traditionnelles araignées Zone un peu vous savez Un peu sombre Morte et tout ça Forêt lugubre Voilà Il y a des araignées Si t'es arachnophobe Tu le sais Mais ça va C'est pas des araignées Over dégueulasses Donc du coup ça va Ça passe Allez on fonce dans le tas De toute façon ça se passe Ça se passe très bien Et là cette nuit par exemple Je me suis couché à 5h du matin Voilà Parce qu'avant de me coucher Je voulais terminer ma vidéo des lions Que j'ai sorti le jour Où je tourne celle-ci là De vidéo là Que tu regardes Et donc le plot Et tout ça Enfin bref Je me suis couché à 5h 5h30 un truc comme ça Ou 6h je sais plus trop Enfin en tout cas il faisait jour Quand je me suis endormi Voilà Et je me suis levé à 11h30 Enfin j'ai mis le réveil à 11h30 J'ai pas réussi à me lever à 11h30 C'était pas possible J'ai pas réussi Mais là ouais Non il est temps que la semaine se calme Parce que je n'en peux plus Je suis désolé J'ai reçu un MP J'espère que ça va pas s'entendre Dans le discord Normalement ça s'entend pas Dans le logiciel C'est bon il est mort Non il est pas mort Ok allez Kassos Bah du coup c'est bien Ça vous fait voir un dash up calme Ça change non ? Ça peut être un peu plus reposant aussi des fois Parce que je sais qu'il y en a Que j'insupporte Avec mon énergie Et même quand je rigole Ça les insupporte Voilà Ce rire con Et là on arrive sur le boss de fin Qui est ici C'est le gros moche là-bas Mais avant on va nettoyer un petit peu La zone juste ici Tout autour Parce que la dernière fois J'ai tué que ceux là Et pas les autres Et puis finalement Je me suis pris les ad Pendant le combat Bon bah finalement Je me suis pris le boss avec Donc bah écoutez C'est pas grave C'est free party C'est open bar Ici on s'aime tous Le boss A mon avis Il a vu une fiesta Et s'est dit Oh là là On s'amuse sans moi Là c'est pas possible Donc il s'est joint à la fête Hop On s'écarte un petit coup Vous voyez ma barre de vie Je pars quasiment pas de PV Donc on s'en fout un peu Hop 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 Oh là là Le vilain margoulin Qui me saute dessus Et qui est complètement Amorphe sur le sol Je recule d'un pas gracieux Car je suis une princesse Et je t'emmerde Ouais on a fait un petit moment Commentaire là Style sportif là J'ai kiffé avoue Bon allez Il a plus beaucoup de vie Oh je suis à deux tensions C'est ouf Je suis désolé Je suis claqué Mais vraiment Je A l'intérieur Je suis mort Et je bim Arrête de me matraquer la tronche Et voilà Il est mouru Et maintenant On va aller voir Il y a deux coffres lui Bah oui Lui il est généreux Bon je vais encore me taper De sa gauche à la con Allez on ouvre le premier On croise les doigts Bon c'est pas vrai J'ai la flemme de les croiser Qu'est-ce qu'on a dedans C'est quoi ça Oui tout n'est pas encore traduit Mais voilà C'est l'alpha Pareil l'interface va être modifiée Normalement Par la suite Pour qu'elle soit plus adaptée Au style de jeu Occidental Parce que Il y a des trucs C'est pas top On va ouvrir le deuxième Quand même Parce que là On est dans le suspense Total Incroyable Qu'y a-t-on De beau Dedans Une sacochette Mais c'est trop bien Je suis heureux Et là du coup Bah on a le petit portail Pour sortir Mais je veux voir la vue Avant ici Ouais bon Rien d'exceptionnel à voir Du coup Ça va nous remettre Là où on était au début De la vidéo Ah c'est comme si T'avais rien regardé En fait C'est comme si T'avais tout loupé On est dans une faille Spatio-temporelle Ah cette zone là J'y suis allé en jeu Elle est jolie hein Très jolie petite zone Je l'ai pas filmée hein Je cherche pas Enfin je sais plus Ce que j'ai filmé Parce qu'au moment où là Je vous parle dans cette vidéo là Je sais plus ce que j'ai tourné avant Parce que je l'ai pas encore diffusé Vu qu'elle a NDA Bon c'est pas très grave C'est pas non plus une question Des plus importantes Hop bah voilà On a vu un petit donjon Dis donc C'était quoi son petit nom A ce donjon Chemin du froid Ah pourquoi chemin du froid Je sais pas Il y avait rien de gelé Ni rien Bon c'est pas très grave Nous on va se laisser ici Les petits potes Regardez je relève mon interface Il est gracieux ce petit animal quand même Bon il a des pattes Qui se maintiennent en dehors du sol Mais c'est pas très grave Bah moi aussi je l'évite un peu d'ailleurs Regardez je suis pas vraiment sur le sol Mais ça se voit pas quand t'es en jeu Est-ce que là c'est bon ? Bon ouais là c'est déjà mieux Ok Hop Bah si t'as apprécié Ces petites expériences Sur Swords of Legends Online Tu peux lâcher un petit pouce positif C'est gratuit Puis ça fait plaisir Si t'as quelque chose à dire Bah tu peux le dire dans l'espace commentaire Regarde mon perso qui s'excite Il a envie que tu écrives un commentaire Donc ne trahis pas à la confiance Qu'il a mis à l'intérieur de ton petit corps S'il te plaît Puis si tu viens de t'abonner Merci Bienvenue Si tu l'étais déjà Merci pour ta fidélité Et puis je vous souhaite à tous D'excellentes sessions de gaming Et bien évidemment Comme toujours Peu importe à quel jeu vous allez jouer Parce que le principal Et bah oui C'est de vous amuser Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz